Bonjour à tous, comme promis, aujourd'hui on va faire une vidéo pour répondre un petit peu aux questions qui me sont posées le plus fréquemment, que ce soit dans les vidéos ou dans les conférences. Sachant que j'ai réuni aussi des questions qui sont beaucoup plus poussées scientifiquement, notamment sur des questions de méthodologie, je vais les laisser de côté aujourd'hui, on traitera ça dans une vidéo vraiment spécialisée là-dessus pour les gens les plus hardcore. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Je pense que ça remonte vraiment à très très loin, quand j'étais petit j'aimais beaucoup les animaux et d'une manière générale j'ai tendance à être quelqu'un qui aime bien creuser au fond des choses quand quelque chose m'intéresse et je pense que là où les déclics ont commencé à se faire, c'est quand j'étais enseignant de la conduite parce que je voyais beaucoup d'oiseaux et j'ai vu des comportements qui étaient tout à fait stupéfiants, notamment un matin où on était sur un parking avec un élève en train de travailler le démarrage, et c'était un matin de décembre, les lampadaires étaient givrés et les corbeaux se mettaient en haut des lampadaires et se laissaient glisser sur la courbe du lampadaire et partaient en vol et ils remontaient et ils le refaisaient. Et ça ressemblait tellement à un comportement de jeu que c'était hyper perturbant. Et puis peu de temps après j'ai vu une corneille passer devant la voiture en vol et lâcher une noix sous nos pneus pour qu'on la casse, pour qu'elle puisse accéder à la nourriture dedans. Et là, waouh quoi ! Et donc j'ai commencé à lire des livres là-dessus pour essayer de comprendre un peu à quoi pouvait ressembler leur monde parce que je commençais vraiment à réaliser à quel point on partageait la Terre avec d'autres individus. En fait, on était dans un couloir humano-humain, complètement centré sur nous, on ne voyait pas du tout tout ce qui se passait autour. Et à ce moment-là, j'ai voulu savoir exactement, à chaque fois que je voyais un animal, à quoi ressemble son monde, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Parce que mine de rien, même si c'est presque des extraterrestres pour nous finalement, parce qu'ils ont des sens différents, des cerveaux différents, mais pourtant, on a des passés évolutifs qui se rapprochent et il y a plein de choses qui se chevauchent, qu'on peut comprendre dans certaines mesures. Et donc voilà, j'ai commencé à lire pas mal de livres sur ces questions. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les livres étaient souvent peut-être un peu trop synthétisés ou que les auteurs avaient tendance à tirer ça un peu dans le sens qu'ils voulaient. Et donc, j'ai voulu vraiment aller au fond des choses et aller chercher les études scientifiques. Et puis là, j'ai découvert avec quelle ingéniosité parfois on arrivait à découvrir qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un animal avec qui on ne peut pas parler ? Comment est-ce qu'on va développer un protocole pour essayer de lui faire comprendre ce qu'on aimerait qu'il nous dise et puis essayer de comprendre ce qu'il nous dit et que ce soit clair ? Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est vraiment devenu quelque chose qui a pris une énorme partie dans ma vie. Et puis voilà, maintenant, j'essaie de transmettre aux autres cette espèce de chose complètement fascinante que j'ai pu découvrir et qui finalement est peu connue en fait. Parce que souvent, les études qu'on voit, c'est des études qui ont 10, 15 ans, c'est presque tout le temps les mêmes trucs qui ressortent. Et puis c'est un peu tout le temps les chimpanzés, les dauphins, les éléphants, mais les animaux moins connus, on ne les voit jamais. Et moi, c'est un peu ce qui m'intéresse justement. Parce qu'ils sont encore plus étrangers à nous, donc c'est encore plus challengeant, pour prendre une espèce de néologisme, je pense. Ouais, le challenge est encore plus grand d'essayer de comprendre à quoi ressemble leur monde en fait. Et moi, je trouve ça, moi, ça me fascine. Pendant que je suis en train de filmer ça, voilà ce qui se passe à côté. Alors, les sujets, j'ai le gros avantage d'être à mon compte en fait. Du coup, je fais un peu ce qui me plaît. Après, ça dépend beaucoup des sujets. C'est-à-dire que les conférences, en général, c'est des sujets sur lesquels j'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants. En général, ce sont des animaux qui sont mal aimés, mal reconnus, et où je sais d'expérience qu'il y a matière à faire. À ce moment-là, en général, je vais faire des grosses recherches dessus. Les livres, ça a été des demandes jusqu'à maintenant. Les populaires des poissons, c'est Fanny qui m'a demandé d'y participer, même si j'avais déjà une conférence qui tournait sur la question des poissons. Les animaux d'élevage, c'est complètement les éditions La Plage qui m'ont demandé. Et en général, du coup, j'essaie de croiser un petit peu. Par exemple, les éditions La Plage m'ont demandé de faire ça. J'ai fait une recherche colossale sur les questions des capacités cognitives des animaux d'élevage. Et ça me permet d'en faire une conférence également. Et puis, les chroniques, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des animaux dont on n'entend pas souvent parler, mais aussi j'essaie de trouver des études qui sont impressionnantes, qui sont facilement visualisables, où je peux faire des graphismes, des choses comme ça, qui permettent de tout de suite comprendre, et qui ne nécessitent pas de comprendre tout un champ d'études extrêmement complexe. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte, en fait, quand je choisis. Et puis, il faut aussi qu'il y ait de la matière. C'est-à-dire que souvent, on me demande des choses, par exemple, sur des reptiles, les serpents, les choses comme ça. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de travaux sur leur capacité cognitive. C'est dur de trouver des choses qui soient vraiment très marquantes, très impactantes. Souvent, ce sont des choses qui seront marquantes si vous êtes un scientifique ou une scientifique et que vous avez des connaissances poussées dans le domaine. Et bien, le moins de petits détails, vous pouvez vous dire, « Waouh, c'est incroyable, vous ne s'en doutez pas. » Au niveau grand public, quand on n'a pas forcément la connaissance, au contraire, un truc comme ça, on va se dire, « Ouais, bon, vous pouvez s'en douter quand même. » Et donc, il faut que j'arrive à arbitrer dans ces choses-là où ça soit suffisamment impressionnant et suffisamment clair et que ça soit suffisamment riche. C'est souvent assez compliqué, en fait, de choisir ça. Alors, pour le temps que ça prend, en fait, ça dépend complètement de quoi on parle. C'est-à-dire, par exemple, les conférences, les livres, prenons celle sur les animaux d'élevage qui va bientôt sortir parce que c'est la plus récente. J'ai réuni à peu près 700-750 études. Donc, pour trouver les études, les lire, les trier, les analyser, les synthétiser, ça a pris environ trois mois et demi. Voilà, ça, c'est la moyenne à peu près. Quand je prépare une conférence ou un livre, il y a trois mois et demi de recherche avant. Les chroniques, là, vu que je vais essayer de faire des choses qui sont beaucoup plus courtes, souvent, je vais aller, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que je trouve des études intéressantes, je les télécharge sur mon ordinateur et donc, en fait, j'ai plein de dossiers rangés par espèces avec plein d'études dedans. Et donc, là, je vais regarder un peu ce qui me plaît. Donc, je prends en général une demi-journée, une journée pour trier les études qui me semblent correspondre à tous les critères dont je parlais un petit peu avant. Et puis après, la lecture, l'analyse, tout ça, ça va prendre une journée à peu près, la synthèse. Et puis, alors après, tout ce qui est le travail d'écriture, de script, de 3D, etc., ça peut prendre quatre jours, une semaine, c'est très variable. En fait, c'est plein de petites choses qui prennent vite du temps. Par exemple, faire les sous-titres, c'est vite une heure et demie, deux heures. Faire la vignette pour YouTube, c'est vite une demi-journée. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qui vont prendre la 3D. La 3D, ça prend un temps complètement démentiel. C'est très bête de ma part de faire de la 3D au niveau du rapport du ton. Pour vraiment la méthode de recherche en elle-même, en général, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher sur Google Scholar, qui est la version universitaire de Google. Et je vais mettre des mots-clés, genre l'espèce qui m'intéresse et behavior, cognition, parce que là, tout de suite, on va être clair, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas la peine. Donc je vais mettre des choses, repérage spatial, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là. Et puis, je vais commencer à prendre les études. Au bout d'un moment, je vais voir un peu qui sont les scientifiques en pointe sur ces questions-là. À ce moment-là, je vais prendre leurs études les plus récentes. Je vais aller sur leur site personnel ou sur un site qui s'appelle ResearchGate, sur lequel il y a en général toutes les études, par chercheuse ou par chercheur. Et là, je vais essayer de télécharger tous les travaux qu'ils ont faits dessus. Ensuite, je vais prendre les plus récents. Donc bien sûr, je m'assure que c'est publié dans des journaux sérieux, à comité de lecture, tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre leurs études les plus récentes. Je vais regarder toutes les études qui référencent et je vais aller chercher et lire toutes les études qui sont référencées. Et ensuite, je vais aller chercher toutes les études qui sont référencées par ces études référencées. Donc ça fait une espèce d'arborescence complètement d'un, comme ça. Et puis au bout d'un moment, je deviens fou, j'en ai trop et j'arrête à peu près quand j'arrive dans les années 80-70. Et ça fait déjà beaucoup d'études, la plupart du temps. Là, comme ça, à froid, je pense que ce serait les labres. Forcément, tous les travaux sur les labres, ils ont des résultats qui sont tellement contre-intuitifs par rapport à tout ce qu'on pourrait attendre sur les poissons que franchement, ça me flingue. Mais on a aussi, je crois que vraiment, celle qui m'a le plus tué, c'est celle sur l'arithmétique chez les abeilles, qui est un peu pour les mêmes raisons. C'est un insecte, ça fait de l'arithmétique. D'où, pardon ? Il y en a une autre que, pour l'instant, je garde sous le coude sur la sociabilité chez les ébus au Kenya. Elle sera dans la bande dessinée qui, à l'heure où j'enregistre, n'est pas encore sortie. Donc pour l'instant, je garde ça un peu de côté. Je ne vous spoilerai pas là-dessus. Mais vous perdez rien pour attendre. Alors des tips pour trouver des bonnes études et des bonnes infos, si vous ne parlez pas anglais, je vais avoir du mal à vous proposer des choses parce que d'expérience, la plupart des choses qu'on retrouve dans les journaux, les sciences et avenir, les choses comme ça, c'est souvent trop synthétisé, à la limite de l'excessif, je trouve. Donc, vous avez le site fees.org qui est un assez bon site, qui est un site anglais qui est vraiment carré dans la façon dont il ramène les études. Sinon, toutes les publications qui sont sur Science, Nature, qui sont vraiment les deux gros journaux là-dessus, il y a également Animal Behaviour, qui est un très bon site. Après, il y a des études qui restent payantes parce qu'il y a vraiment un modèle économique problématique dans la publication scientifique aujourd'hui. Mais, de plus en plus, les scientifiques se rebellent contre ce phénomène-là. Il y a pas mal d'études qui sortent en open access, c'est-à-dire en accès libre. Et puis, souvent, les chercheurs et les chercheuses vont les mettre sur leur site personnel ou sur ResearchGate. Les études seront accessibles. Ou au moins, sur ResearchGate, vous pouvez leur envoyer un mail pour leur demander de vous renvoyer l'étude. Alors, d'expérience, pour l'avoir très souvent fait, ça ne marche à peu près jamais. En revanche, si vous voulez vraiment une étude, la plupart du temps, les auteurs des études répondent très rapidement. Donc, vous pouvez leur envoyer un mail directement à eux et très souvent, ils vous renverront l'étude en retour. Je pense que c'est les meilleures façons de faire. Il y a également Animal Study Repositories, qui est un site sur lequel il y a des discussions de chercheurs sur certains sujets. Donc là, ce n'est pas des publications d'études, c'est plus des discussions. Mais c'est intéressant aussi pour voir un petit peu les différentes positions et les logiques qui sont derrière. Voilà, je pense que c'est... En tout cas, moi, comme ça, à froid, c'est ce que j'aurais tendance à utiliser. Puis évidemment, Google Scholar, si vous pouvez, qui est vraiment un très bon outil. Alors, au niveau financier, je pense que j'ai réussi à aboutir à un modèle économique absolument catastrophique, simplement parce que tout ce que je fais prend énormément de temps. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a des longues phases sans production. Avant QQ Express, finalement, il y avait peu de choses qui sortaient dans le grand public à des délais très longs parce que tout prend beaucoup de temps. Dès qu'on prépare un livre, c'est trois mois où on est bloqué à fond dessus. Donc, dans les revenus que j'ai, il y a le Tipeee et le UTIP qui sont les seuls revenus réguliers dont je dispose. Et je ne remercierai jamais suffisamment toutes les personnes qui y participent. Vraiment, je... Parce que c'est à peu près la seule chose que je suis sûr d'avoir le mois suivant. Après, en appoint, il y a toutes les conférences qui vont rapporter également un petit peu de rentrées financières. Il va y avoir donc les livres. Mais les livres, il faut vraiment réaliser que c'est très, très loin d'être quelque chose d'important. Et puis, il n'y en a pas tant que ça, les livres. Quand on en sort un parent, c'est le bout du monde. Et puis, par moment, il y a des associations, des ONG qui participent, qui me subventionnent aussi. Et ça permet aussi de donner un bon gros souffle d'air. Et puis, voilà. C'est l'espèce d'addition de tous ces petits revenus qui fait qu'à la fin du mois, on arrive à peu près à s'en sortir. Et... Et c'est génial. Et ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour tout soutien, toutes les personnes qui m'encouragent, qui envoient des mots adorables. Enfin, je vous aime. Je vous aime. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, pour la suite des aventures, pour la sortie de la BD, pour d'autres QQ Express. Et puis, pour toutes les personnes qui voulaient plus de précisions au niveau méthodologique, je vous rassure, la vidéo arrive bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada